Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15, au sommaire de cette édition. ... Lutte contre la fraude, coopération entre les différentes institutions de contrôle afin de protéger l'économie nationale et le consommateur. Le Coran en thème azir, c'est pour bientôt. Une commission mixte, ministère des Affaires religieuses et haut-commissariat à la mazirité a été installée dans ce but. Léger recul des inégalités hommes-femmes dans le monde, mais beaucoup restent à faire en la matière. Internationale prise d'otages massifs dans un hôtel international de Bamako, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères condamne cet acte terroriste. Sept otages algériens ont été libérés. Le président de la République, Abdelaziz Boutflika, a ordonné la mise en place immédiate d'une cellule de crise au niveau du ministère des Affaires étrangères dès l'annonce de l'attaque terroriste et de la prise d'otage à l'hôtel Radisson de Bamako. Le président de la République, Abdelaziz Boutflika, qui suit d'heure en heure l'évolution de la situation, a demandé la mise en place immédiate d'une cellule de crise au niveau du ministère des Affaires étrangères afin de recueillir l'ensemble des informations sur cette attaque et ses implications indiquent un communiqué du ministère. Le ministère du Commerce, les deux directions générales des douanes et des impôts ont signé deux accords de coopération dans le cadre de la coordination intersectorielle pour la lutte contre la fraude. Plus de précisions avec Abdelaziz Boutflika. Le principal objectif de cette coopération porte sur la consolidation de la relation entre les trois piliers de contrôle. Commerce, impôts, douanes, autour de quatre axes, précise le même communiqué. Il s'agit des axes liés à la protection de l'économie nationale, à la protection de la santé et de la sécurité du consommateur, à la répression des fraudes, lutte contre les pratiques commerciales illicites notamment et aux échanges d'informations relatives aux commerces extérieurs dont les importations essentiellement. Cette initiative vise à considérer les actions opérationnelles déjà engagées au titre de l'assainissement du commerce extérieur et de la sphère commerciale. En effet, une brigade centrale mixte avait été installée dernièrement par le ministre du Commerce pour une enquête nationale approfondie au niveau des ports, des ports secs, aéroports, postes terrestres et entrepôts sous douanes pour s'enquérir du devenir des cargaisons bloquées définitivement dans les principaux ports de commerce depuis le 1er janvier 2015 à ce jour. Cette action a été suivie par l'installation d'un autre groupe de travail chargé d'étudier l'opportunité des mesures proposées par le ministère du Commerce en matière de contrôle de la conformité des produits importés. La démarche proposée par ce département ministériel repose sur un ensemble de dispositions et mesures qui peuvent être ajoutées à la procédure de contrôle en vigueur et ce, au niveau des postes frontaliers, afin de renforcer le dispositif existant. L'objectif de cette mesure, qui fait suite à des instructions du Premier ministre, est de rationaliser les importations et de mieux contrôler les transferts de marchandises. Plus de 3 000 emplois dans le cadre du contrat d'emploi aidé et plus de 1 300 emplois par le contrat formation-insertion ont été créés de janvier à fin octobre dernier par l'Agence nationale de l'emploi d'Alger. Les détails avec Nery Menrezgen. Lors d'une journée d'information organisée par l'agence ANEM sur les formules contrat d'emploi aidé et contrat formation-insertion, un responsable de l'ANEM a précisé que son organisme comptait créer à fin 2015 environ 3 688 emplois formules contrat d'emploi aidé et plus de 1 500 emplois contrat formation-insertion. Cette rencontre a-t-il ajouté à pour objectif de faire connaître les mécanismes d'emploi mis en place par l'État en vue de réduire le taux de chômage, notamment parmi les jeunes n'ayant bénéficié d'aucune formation ? Des explications ont été fournies aux employeurs dans le secteur économique sur le contenu de l'emploi dans le cadre des contrats de travail aidés et les avantages accordés en faveur de la création de nouveaux emplois. Parmi ces avantages figurent dans le cas de demandeurs d'emploi un apport mensuel de la part de l'État dans le salaire du poste sur trois années entre 12 000 et 8 000 dinars pour les diplômés universitaires, les techniciens supérieurs, les effectifs présentants, un niveau secondaire et les titulats de diplôme, de formation professionnelle et de 6 000 dinars sur une année pour les personnes sans formation. L'employeur bénéficie également d'un allègement de sa part de cotisations auprès des services de la sécurité sociale fixées à 5% au lieu de 25% dans le cadre de contrats d'emploi aidés. Si l'entreprise est implantée dans les régions des Hauts-Plateaux ou du Sud, ce taux est porté à 2,5% au lieu de 25%. Le ministre de la formation et de l'enseignement professionnel Mohamed Mibarki a reçu une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice du département Maghreb-Malte auprès de la Banque mondiale, Marinelli, avec laquelle il a examiné le partenariat entre l'Algérie et cette institution financière. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur une présentation du programme de la Banque mondiale portant éducation pour la compétitivité et un échange de vues sur les voies et moyens permettant d'émorcer avec cette banque un partenariat dont le cadre de ce programme ajoute la même source. Cette initiative de la Banque mondiale a pour objectif un dictant d'aider les impliqués à améliorer la contribution de leur système de formation et d'enseignement à la croissance et à la compétitivité de leur économie dans une approche à long terme visant l'amélioration du climat des affaires. Ce programme est articulé autour des dispositifs de formation et d'apprentissage pour l'emploi. Par ailleurs, lors de cette entrevue, le ministre a présenté les caractéristiques du système algérien de formation et d'enseignement professionnel au double plan qualitatif et quantitatif en mettant en exergue les principaux axes du plan d'action du secteur pour la période 2015-2019, tout en soulignant l'orientation qui a été donnée de privilégier les modes de formation faisant intervenir l'entreprise dans l'acte pédagogique car cela favorise l'employabilité des apprentis. Il a également abordé les mesures en cours en matière de modernisation du système d'orientation et les passerelles à construire entre les trois segments du système éducatif dans le cadre d'une approche globale et cohérente du système éducatif et d'enseignement, ajoute le communiqué. Le ministre a fait part aussi à la délégation de la Banque mondiale des mesures prises par son département pour l'appui au renforcement des filières de formation professionnelle prioritaire dans un contexte de diversification de l'économie. Les inégalités entre hommes et femmes se sont légèrement réduites dans le monde au cours de la dernière décennie selon le rapport annuel sur l'écart entre les genres publié par le Forum économique mondial. Abdelah Bouhatoura nous détaille le sujet. Ce rapport, qui porte cette année sur 145 pays, montre que le fossé entre les hommes et les femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'économie, salaire, participation au marché du travail, fonction dirigeante et de la représentation politique s'est resserré de 4% depuis 2006. Sur le front économique, l'écart s'est réduit de 3% seulement. L'évolution vers l'égalité des salaires et vers la parité sur le marché du travail étant en stagnation depuis 2009-2010. Les femmes ne gagnent aujourd'hui que l'équivalent du salaire des hommes en 2006, année de la publication du premier rapport du Forum sur ce sujet. Les pays nordiques restent les bons élèves de l'indice mondial de l'écart entre les genres. Islande, Norvège, Finlande et Suède occupent les 4 premières places du classement. Elles sont suivies de l'Irlande en 5e position. Le Rwanda, les Philippines et la Nouvelle-Zélande sont les seuls pays non-européens dans le top 10. Dans le domaine de l'éducation, l'écart entre hommes et femmes s'est resserré à l'échelle du globe sur 10 années et les deux genres se rapprochent de la parité. Mais ce progrès masque des disparités. Dans près d'un quart des pays étudiés, 22% le fossé s'est creusé. Le domaine de la santé est celui qui se rapproche le plus de la parité. Sur les 109 pays étudiés ont continué depuis 10 années. 103 ont réduit les disparités entre hommes et femmes. Mais 6 ont connu une détérioration des perspectives offertes aux femmes. Sri Lanka, Mali, Croatie, Slovaquie, Jordanie et Iran. Une commission mixte a été installée à Alger entre le ministère des Affaires religieuses et des Waqf et le Haut-Commissariat à la Mazérité chargé de l'élaboration d'un projet d'exégèse du Coran en langue à Mazir. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, a affirmé lors d'une intervention que ce projet civilisationnel et historique servira en particulier la langue et la culture à Mazir, ainsi que l'identité nationale algérienne, soulignant que l'équipe chargée de l'élaboration de ce projet était composée d'universitaires, de linguistes, de pédagogues et d'exégètes du Coran en langue à Mazir. Le secrétaire général du Haut-Commissariat à la Mazirité, Silhachmi Assad, a pour sa part indiqué que cette démarche traduit la volonté politique de l'État et s'inscrit au centre des orientations et instructions du président de la République, Abdelaziz Boutflika, sur la réalisation de ce projet civilisationnel qui tend à enrichir le patrimoine islamique en langue à Mazir. Il a qualifié cette rencontre de maillons d'une chaîne riche en position et en engagement pris par le ministère concerné en vue d'assurer les moyens nécessaires à la réalisation de ce projet civilisationnel noble auquel les amazirofans aspirent en Algérie. Cette commission sera chargée d'assurer une traduction simplifiée, correcte et complète des variantes linguistiques à Mazir qui soient accessibles à tous, tout en veillant à écrire cette traduction avec les caractères à Mazir parallèlement au texte coranique, a-t-il souligné. Il convient d'accompagner cette traduction d'un CD pour permettre à l'auditeur d'écouter la bonne lecture du Coran, puis de le lire correctement en langue à Mazir, a-t-il précisé. International à présent, trois hommes armés ont pris en otage ce matin, 170 personnes à Bamako. Après l'assaut donné par les forces spéciales maliennes, une dizaine de personnes ont été libérées et trois otages tués selon un premier bilan. Pendant ce temps, les pays européens réunis à Bruxelles ont décidé de renforcer immédiatement le contrôle aux frontières. Une semaine après les attentats commis à Paris, une nouvelle attaque terroriste meurtrière s'est produite aujourd'hui, avec une prise d'otages massives dans un grand hôtel de Bamako. Par ailleurs, lors d'une réunion extraordinaire tenue à Bruxelles, les pays européens ont décidé de renforcer immédiatement les contrôles aux frontières extérieures de l'Union, y compris pour les ressortissants européens. Au même moment, l'hôtel Radisson à Bamako, prisé par la clientèle internationale, a été attaqué par des assaillants lourdement armés et prennent en otage 170 personnes. Au moins trois d'entre elles ont été tuées lors d'un assaut rapidement lancé par les forces spéciales maliennes qui ont pu libérer une dizaine de personnes, selon un officiel malien. Des ressortissants étrangers, dont le nombre et les nationalités n'étaient pas connus dans un premier temps, se trouvaient dans l'hôtel au moment de l'attaque. Au moins sept touristes chinois, six membres de la compagnie aérienne turque Turkish Airlines et sept membres de la compagnie Air France étaient dans l'établissement au moment de l'attaque, selon de premières informations. Des tirs d'armes automatiques pouvaient être entendus de l'extérieur de cet hôtel qui compte 190 chambres. « Ça se passe au septième étage. Des terroristes sont en train de tirer dans le couloir », a déclaré une source de sécurité. Cette attaque non revendiquée en fin de matinée est intervenue une semaine exactement après les attentats de Paris, qui ont fait 129 morts et provoqué une onde de choc planétaire. Paris a dépêché en urgence une équipe composée de forces d'intervention rapide à Bamako, en vue d'apporter une aide aux forces maliennes. France, trois personnes tuées dans l'assaut de Saint-Denis, dont Abaoud est une femme. Syrie, l'armée bombarde un fief des Houssies près de Damas. États-Unis, un candidat républicain veut que les touristes français soient plus contrôlés. Enfin, en Chine, la police annonce avoir tué 28 membres d'un groupe terroriste. C'est le monde d'aujourd'hui. En bref, avec Neryman Rizgan. Trois personnes au total ont été tuées au cours de l'assaut mercredi de la police à Saint-Denis, dans la Beaulieu Nord de Paris, dont une femme dont l'identité doit encore être confirmée, a annoncé ce matin le parquet de Paris. Les autorités faisaient jusqu'à présent état d'au moins de deux morts, dont l'inspirateur présumé des attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud, un corps de femme, a été retrouvée dans les décombres, dans la nuit de jeudi à vendredi, ainsi qu'un passeport au nom de Hassna Edpoul Hassan, une cousine d'Abaoud, a indiqué le parquet. Les espoirs né à Vienne, d'une sortie de conflit en Syrie, ont été douchés par la remise en cause par Bouchard el-Assad pour des élections pluralistes et l'insistance de Barack Obama à réclamé son départ, prenant ses distances avec les compromis signés samedi à Vienne par une vingtaine de pays dont ses alliés, russes et iraniens. Le chef de l'État syrien a estimé dans une interview à la télévision italienne Raï, qu'il ne pouvait y avoir de calendrier de transition prévoyant des élections tant que des régions étaient contrôlées par les Houthis. Selon Bachar el-Assad, une fois cette situation réglée, un an et demi à deux ans suffisent pour une transition. En réaction aux attentats de Paris, le candidat à la primaire du parti républicain Rampol a appelé à une suspension du programme d'exemption de visa pour les touristes de certains pays dans la France. Le sénateur a déposé lundi une proposition de loi qui imposerait une période d'attente de 30 jours pour tous les voyageurs à destination des États-Unis. Ce délai permettrait aux autorités américaines de mener des vérifications d'antécédents. Les ressortissants de 38 pays, dont 23 dans l'Union européenne, comprenant la France, seraient concernés par cette réforme. La police chinoise a tué 28 membres d'un groupe terroriste au Xi'anjiang. Dans le nord-ouest du pays, cette annonce intervient au terme d'une opération de 56 jours engagée par les forces de l'ordre, annonçait Tian Shan le portail d'information du gouvernement régional. La chasse à l'homme de la police chinoise visait le groupe d'assayants, qui avait pris pour cible le 18 septembre une mine de charbon isolée du sud-ouest de Xi'anjiang. Cette attaque avait fait 16 morts, dont 5 policiers et 11 personnes innocentes de différentes étignées, précise Tian Shan. Football pour terminer. L'USM Haras s'est imposé face au Mobegey à deux buts à zéro, en ouverture de la douzième journée du championnat national de Ligue Immobilis, disputée hier. Alors que la première période s'est achevée sans changement au score, tout s'est joué durant la deuxième mi-temps où les Harashi ont réussi à prendre l'avantage à la cinquante-troisième minute par l'incontournable Sofiane Younes et protégé de Bouhlem-Sharef en corsé l'addition en fin de partie par l'intermédiaire de Eytou Amar à la quatre-vingt-septième minute. Fort de cette belle victoire, l'USM Haras se hisse à la deuxième position du podium provisoirement avec 21 points. Pour sa part, le Mobejaya est toujours à la cinquième place avec 17 points. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada